Je ne sais pas par où commencer. Donc là, elle a marqué d'abord, je suis en train de pleurer, vos messages me touchent beaucoup trop. Si vous saviez comment ça a été difficile et éprouvant pour moi, surtout la première fois, et regardez cela pour moi, alors que j'avais envie de vous le dire et partager ça avec vous, car certains de vous êtes là depuis le début et me souhaiter du bien. Merci pour votre pluie d'amour et merci mon Dieu, mon Marie. Je ne sais même pas par où commencer. Déjà, je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos messages. Je ne m'attendais pas à recevoir autant, autant, autant de messages, autant d'amour. Il y a une partie de moi où je me sens hyper soulagée, où je me dis enfin, enfin, je vais pouvoir partager ça vraiment avec ma communauté et même vous poser des questions, écouter vos conseils, parce que pour moi, c'est vraiment tout nouveau. Soulagée, c'est vraiment le mot qui me vient en premier. Voilà, maintenant, je vais pouvoir partager plein de trucs avec vous, vous poser plein de questions. Et juste pour répondre aux questions des gens qui n'ont pas trop trop compris, enfin, certaines personnes qui n'ont pas compris la vidéo sur mon Insta, et qui m'ont dit, mais du coup, ton bébé va bien et tout. Moi, j'ai perdu mon bébé il y a quelques mois. Donc, je l'ai perdu malgré mes prières, malgré les médecins. C'est la vie. Paix à son âme, je l'ai perdu. Et j'ai expliqué que ça a été une épreuve très, très, très dure pour moi. Et que malgré cette épreuve, j'ai continué à prier et je continue toujours à prier. Et je suis retombée enceinte. Donc, j'espère aussi que ce message réchauffera le cœur de certaines mamans. Parce que je pense qu'on ne se remet jamais réellement de la perte d'un enfant. Mais là, je n'ai pas envie de vous parler de ça. J'ai surtout envie de vous parler de choses positives. Donc, voilà mes petits chats. En tout cas, c'est une nouvelle aventure pour moi qui commence. Je suis heureuse de pouvoir la partager avec vous. Surtout les personnes qui sont là depuis le début, même celles qui sont arrivées en cours. Mais maintenant, je ne vais plus snapper que le haut. Je peux snapper également le bas de mon corps. C'est un truc dont j'ai envie de vous parler, je vous jure. Mais ce serait trop long. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas garder ça un peu pour demain. Mais déjà... Alors, attendez, ma grossesse n'avait pas fini. Mais... Je m'attendais à devenir une patate. Je ne veux pas que qui que ce soit le prenne mal. Mais là, je vous dis juste tout ce qui me passe à travers la tête. Enceinte, je pensais vraiment que j'allais prendre 25 kilos. Après, je touche du bois. Mais ma grossesse, elle est loin d'être terminée encore. Je ne suis pas à l'abri de prendre je ne sais pas combien de kilos. J'ai pris du poids. Je ne vais pas faire celle qui n'a pris aucun kilo. Mais je pense aussi que le fait que j'étais déjà en forme quand je suis tombée enceinte, et bien du coup, ça s'est... J'ai réussi à plus le cacher. Même s'il y en a quand même certains d'entre vous qui avaient capté, forcément. Même des filles de télé qui ont tout de suite vu. Incroyable. Qui ont vraiment vu. Et moi, j'étais là, genre... Je faisais la fille un peu vexée. Non, mais t'es sérieuse, j'ai grossi. Ça ne se fait pas à ce que tu dis. Et par contre, il y a des amis à moi de mon entourage et des mamans. Laura et Manon, je m'en fous, je vous balance. Elles n'ont rien capté. Elles n'avaient rien fait. Les filles, ça a coupé. Donc, mettons pas ça la story de Nelia. Coucou, les filles. Alors, j'ai supprimé le poste d'hier parce que ma soeur, elle avait raison. Ça ne sert à rien de parler. De polémiquer sur ça, c'est du passé. Par contre, je vais venir sur un sujet parce que ça me fait vraiment peur. Pour nos enfants, d'ailleurs. Parce qu'on vit dans une société où la tromperie, c'est normal. En fait, tromper, c'est normal. Prendre des hommes mariés, c'est normal. Faire des enfants avec, c'est normal. Je pense que ça devient la mode avec beaucoup d'influenceuses, d'ailleurs. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'en fait, nos enfants vont vivre dans cette société-là. C'est-à-dire qu'il y a tout qui sera normal. La tromperie, être avec un homme marié, faire des enfants avec l'homme qu'on a pris de la femme avec qui il était marié. Tout est normal. Ça ne vous pose pas... Désolée, les fils a coupé. Je disais qu'en fait, c'est dommage de trouver ça banal de nos jours. De toute manière, on ne va pas mettre la faute que sur la femme. Il y a l'homme en question qui est en faute aussi. Et je trouve que maintenant, il n'y a plus aucun homme qui tient le foyer. Ça veut dire que même avec des enfants ou pas enfants, l'homme, s'il a envie de partir, il part. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus trop de couple qui tiennent. Parce qu'il n'y a plus ce respect-là, en fait, entre l'homme et la femme. Il y a tout qui s'est perdu. On n'est plus à l'époque de nos parents où ils essayaient de tout faire pour rester soudés. Là, maintenant, c'est à la moindre dispute limite. L'homme ou la femme, elle part sans rien essayer de reconstruire. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'après, c'est les enfants qui subissent, malheureusement. Elle n'a pas tort, c'est les enfants peuvent souffrir d'être séparés d'un de leurs parents ou de les voir que rarement. Je vous expliquerai après la vidéo, je vous expliquerai leurs histoires. Voilà, parce que Mila et Jasmine s'est mariée avec le mari de Nelia. C'est une longue histoire. Je vous la détaillerai après le reste des actus. Le procès d'Alix a été reporté au 18 janvier. Donc maintenant, on va regarder la story d'Ilan vs. Alix. Voilà, pour les préjudices, tout ça, les diffamations, tout ça. Et après, je vous dirai mon avis. Vous le savez, l'attaquant de justice cause des mensonges qu'elle a raconté sur moi à TPP il y a quelques temps. Aujourd'hui, on va préparer des gnocchis à l'extragon. Alors, pour ceux qui vont ajouter un peu de saumon, c'est encore meilleur. Moi, je n'en ai pas. Ça, il nous faudra des gnocchis, un peu de Philadelphia, de la crème, du gruyère, sel, poivre, un petit peu d'ail et l'extragon, et du beurre. On va commencer par mettre à cuire les gnocchis. Juste deux minutes. Ensuite, on va rajouter un petit peu de beurre dans la casserole. Vous allez voir, c'est super simple. Et c'est super, super bon. Il y a un an, ma vie a changé, comme vous le savez. Depuis que j'ai été accusé à tort de choses super graves. Voilà, c'est vrai que j'ai perdu pas mal. Les gnocchis sont cuits, on les met à l'égoutter. Quand j'ai fait TNP, c'est vrai que Marco Mouli a dit qu'il met avec 3 ans Ferrari à Cannes. Et du coup, les gens se remettent en doute un petit peu si j'avais tout perdu ou pas. Et je vous dis une chose. Parce que j'ai acheté une Ferrari il y a deux ans, que je mérite d'être traité de la sorte et de tous les noms odieux dans lesquels j'ai été victime. Parce que c'est la vérité. Je vous prends l'exemple d'un footballeur. Si demain, un footballeur, il se casse les deux jambes, il va rester riche. Sa carrière est détruite, sa famille est détruite, son honneur est détruit. Et c'est pas pour autant qu'il va être heureux. Voilà, moi c'est exactement la même chose. On va rajouter un petit peu d'estragon dans la sauce. Il y a de poivre. Tu vois, il faut juste s'y lier. C'est super dur quand tu es accusé de quelque chose à tort et que tu essayes de crier sur tous les toits, que tu es innocent, que tu n'as rien fait et tout, que malgré qu'il n'y a aucune procédure contre toi, que il n'y a rien, que les gens continuent, continuent à s'acharner, c'est super difficile. Là c'est prêt, on va pouvoir rajouter les gnocchis. En tout cas, j'espère qu'elle sera condamnée pour ses mensonges parce que ça a réellement brisé déjà un an de ma vie, parce que ça fait un an. Et que franchement, je ne méritais pas ça. Ça y est, c'est prêt, on va pouvoir déguster. Après, ceux qui veulent rajouter un petit peu de saumon, ça rend tout encore meilleur. Ça sent super bon. En tout cas, j'essaie de rester fort jusqu'à que cette affaire soit terminée. Donc voilà, c'était les stories. Je vais vous expliquer les deux affaires au sujet de Mila contre Nelia et de Alix contre Ilan. On va commencer par Nelia. Donc en fait, Mila Jasmine, elle a rencontré le mari de Nelia à Dubaï. Ils se sont mis ensemble, mais ils lui auraient menti. Ils lui auraient dit qu'il était célibataire. Et Mila, Marie Germaine, elle se serait séparée avec lui quand elle a découvert que c'était un homme marié. Du coup, ensuite, il se serait séparé de Nelia pour finalement, Nelia avec qui il a trois enfants en bas âge. Et il se serait mis avec, il se serait séparé de Nelia pour pouvoir se marier avec Mila. Donc, et là, maintenant, Mila serait enceinte de l'ex à Nelia qui rage encore. C'est compréhensible. Comme elle l'a dit sur la fin, c'est vrai que c'est surtout les gosses qui vont, ils risquent de souffrir un peu d'être séparés de leurs parents. Souvent, les enfants rêvent que leurs parents se remettent ensemble, tout ça. Et du coup, elle a eu une fausse couche aussi il y a trois mois. Donc, là, ça serait bon maintenant pour Mila. Quant à Alix contre Ilan, Ilan a été accusé de viol par Alix, par d'autres, en ayant vu une vidéo coupée, on va dire, où il faisait une mauvaise blague qu'il le faisait passer pour un violeur, voilà, dans des tenues, on va dire, très légères. Mais la personne ne voulait pas que cette vidéo soit rendue publique, d'une part par leurs abîmements légers, et deuxièmement parce qu'on reconnaîtrait la maison des parents. Donc, Ilan a beaucoup trinqué depuis un an, il a beaucoup loupé d'émissions de télé-réalité, tout ça. Voilà, du coup, il a porté plainte pour diffamation contre Alix. Voilà, Alix, donc on va suivre ça de très près. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas 06, bis, tchous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !